Il y a quatre ans, cet homme révèle le poteau rose. Jean-Baptiste Kouma Samba dirige alors une enquête parlementaire sur la question. Ses conclusions sont sans appel. Le FPI n'est autre qu'une énorme machine à détourner les fonds publics. Plus de 140 millions de dollars entre 2008 et 2014. Nous avons prouvé noir sur blanc que près de 80% des promoteurs ne remboursaient pas l'argent reçu du FPI et que même les projets pour lesquels ils ont bénéficié du financement n'étaient pas réalisés. Dans ce rapport de 66 pages, une liste à rallonge des promoteurs incriminés. La plupart sont proches du camp Kabila. Des concubines de l'ancien ministre de l'Intérieur, Evariste Beauchab, le vice-président de la commission électorale indépendante, l'épouse d'un ministre régalien. Depuis le scandale, le mandataire du FPI a été remplacé. Son successeur, toujours en poste, a été nommé par Kabila lui-même. A ce jour, aucune poursuite n'a été engagée.